... Mais aussi, saluez vos collaborateurs, particulièrement mon grand frère et ami Mouridjane Fada, le docteur de l'agriculture, mais aussi le docteur Makumba et tous les autres collaborateurs que vous avez. Monsieur le ministre, l'agriculture est très important, je pense que ça s'est dépassé, parce que... Tout à l'heure, mon collègue est en train de me regarder, mais mon collègue est doyen, il aime toujours parler du colonialisme, parce qu'il a étudié l'économie chez les colons, c'est pourquoi tout le temps il parle d'économie colonialiste, de colonialisme, il est totalement dépassé, monsieur le ministre. C'est pourquoi beaucoup d'économies parlent, parce qu'il y a des gens qui ont dit que c'est laitari. Président de la République, si on a regardé le budget 2021, il a été dépassé, parce qu'on a regardé, si on a regardé le fondement de la loi initiale, qui a été déterminé, c'est d'abord le renforcement de la souveraineté alimentaire, l'amélioration de la couverture sanitaire, ensuite le développement de la capacité industrielle. qui est le contour de la loi qui est votée, la loi de finances de 2021. Donc cela veut dire quoi ? Cela veut dire que l'agriculture aujourd'hui est au cœur des politiques publiques. C'est ce qu'on appelle le développement aujourd'hui. Si on peut le faire, monsieur le ministre, c'est l'agriculture. Parce que, nous avons dit que la COVID, nous avons vu ce que vous savez, c'est l'indicité, c'est le bonheur. Mais, quand on est venu, on a regardé, le bonheur, c'est le bonheur d'ajuster, accélérer, on a dit que fondamentalement, on a compté sur l'agriculture pour que la croissance, on a pu l'avoir. Parce que si on s'est rendu en Afrique, les économies qui sont les plus importants, parce qu'ils ont dit que les récessions sans précédent. Parce que si on regarde l'Afrique du Sud et Nigeria, les économies sont les plus importants. Et si on regarde les récessions, les récessions sont les moins 5%, les moins 8%. Donc, c'est normal qu'on appelle les économies en Afrique. Mais, si on est venu, si on est venu, on est venu projeter 5,2%. C'est parce qu'on est venu en Afrique, qui est le président de la République, avec son gouvernement, il y a. Et c'est ce qui est fondamentalement, l'agriculture, c'est ce que je veux dire, c'est ce qu'on peut indiquer. C'est ce qu'on veut dire. Je pense que, ce que je veux dire, c'est la souveraineté alimentaire. c'est ce qu'on veut dire. Je veux interpréter, parce qu'il y a un de mes collègues qui l'a dit, par rapport, surtout au riz. Parce que, pourquoi sont les contraintes, pour attraindre l'autosuffisance alimentaire? Parce qu'il faut que les gens comprennent, quand il y a une planification, mais il y a des efforts considérables, qui sont faits, il faut d'abord accepter, savoir ce qu'il y a eu, c'est l'effort. Contraintes. Vous avez fait un diagnostic profond, maintenant, vous avez contraintes. et je pense que, M. le ministre, vous pouvez dire, pourquoi est-ce qu'il y a des contraintes, pour que d'abord, les gens, nous les arrêtent, parce qu'il y a des contraintes, depuis trois ans, je vous ai dit, si on s'est dit, M. le ministre, pourquoi est-ce qu'il y a des drogues, d'autosuffisance alimentaire? Parce qu'il y a des drogues, parce qu'il y a des drogues. Parce que, le président a dit, il y a eu 1,6 million en 2017, mais, il y a une planification, il y a des contraintes, il y a des contraintes, après, tu as fait un diagnostic profond, pour maintenant, savoir exactement, contraintes, ce qui est et ce qui est possible. Donc, je pense que, on doit être édifié, pour que nous, nous posons ces questions, éventuellement, pour finir, et c'est important. Donc, je pense que, les efforts, du ministère de l'agriculture, m'ont ici. Il y a, nous avons vu, les résultats sont là. Parce que, nous avons eu un choix, dans la campagne agricole, mais la campagne, n'a pas eu un choix. Mais, c'est ce que, le président de la République, a mis les moyens, pour que nous, n'ont pas eu une campagne, une bonne campagne agricole. Dieu a fait, nous sommes venus, nous avons eu des récoltes, nous avons eu des prix, pour savoir, ce n'est pas le gouvernement, qui fixe les prix, encore une fois de plus. Parce que, souvent, on parle de le gouvernement, mais le gouvernement, n'est pas moi qui fixe les prix. C'est ça aussi, je pense que c'est important, que tu aimes la représentation nationale, qui s'assure, qui fixe les prix, qui s'en a. Je pense que, ça va encore aider, par rapport à la réflexion. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada